coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog on est mardi matin donc mardi 30 juillet me voilà prête il est 11h20 je suis prête parce que ma belle-mère va venir me chercher à boire un café chez la grand mère à matt hier j'ai fini ma nuit hier matin et je me suis levé à midi et ensuite j'ai fait les courses donc je vous ai fait un retour de course que vous aurez vu jeudi dernier aujourd'hui il fait vraiment pas beau en normandie il y a beaucoup 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 de vent et il a plu pour l'instant la pluie s'est calmée mais il ya énormément de vent un ciel extrêmement gris bref c'est l'apocalypse je vous montrerai l'état de ma terrasse donc ça là ça s'envole tout ce qui est là et là bas je sais pas ce que vous allez voir il ya un saut chez les voisins je vois qu'elle par un seul par terre voilà l'apocalypse mais bon c'est la normandie on est habitué on parle de la bretagne mais la normandie on n'est pas mieux sinon aujourd'hui je ne sais pas peut-être qu'on va aller se promener avec ma belle-mère je sais pas du tout ce qu'elle a prévu je vais la suivre de toute façon c'est elle qui va m'emmener et j'ai vu que sur shopium il y avait le café latté qui était en promo sur shopium je vous mettrai mon lien parrainage shopium si ça vous intéresse c'est des produits que vous pouvez vous faire rembourser sur votre compte bancaire enfin c'est plutôt pas mal comme application et là j'ai vu qu'il y avait le café latté de chez lactel vous savez celui que j'aime énormément donc je vais aller les acheter faut que je regarde je vais demander à ma belle merci à peu en prendre aussi elle avec son shopium pour qu'elle se fera rembourser c'est pas grave mais comme ça ça m'en fera pas mal et à moins cher donc mais je sais que j'habite à 40 ans à 40 ans il n'y en a plus enfin il n'y en avait pas hier donc si on va sur saint l'eau je vais aller voir à saint l'eau donc voilà sinon j'ai je me suis lissé les cheveux et je me suis fait une demi-queue j'ai mis un peu de bronzer du mascara et un petit coup de rouge à lèvres c'est le dior il faut que je vous fasse une photo avec celui là du du rouge à lèvres parce que je l'aime énormément je vais aller vite fait voir à ma boîte aux lettres si j'ai reçu mais dosette nespresso puis je vous reviens juste donc je les ai reçus on met 48 heures à les recevoir donc c'est plutôt pas mal on les reçoit en pour les recevoir en point en relais ou dans votre boîte aux lettres donc voilà comment ça se présente je vais vous montrer ça si j'arrive j'ai dû en prendre 60 en tout bon alors j'ai pris trois comme ça des alforazio alforazio donc c'est des 150 ml et c'est une puissance de 4 sur 11 12 sur 11 j'ai pris des arondio comme ceci pareil c'est des 150 ça une puissance de 6 sur 11 et j'en ai pris un comme ça au caramel c'est le caramel isio c'est un 230 et ça une puissance de 6 sur 11 donc voilà très bien comme ça je vais laisser là mathias va aller voir si ce midi je suis pas là il va pouvoir en prendre voilà maintenant je vais attendre belle maman et puis je vais y aller après tranquillement se promener si on mange quelque part j'essaierai de vous montrer ce que l'on mange et puis de toute façon je vous prends toute la semaine j'ai plein plein de choses à vous montrer toute la semaine donc voilà sinon j'ai commandé she in hier matin j'ai hâte de recevoir je crois qu'il ya 13 ou 14 articles de vous faire une vidéo et ça sera pas la vidéo que vous avez choisi sur instagram ça sera une prochaine celle ci celle ci c'est vraiment ce que moi j'ai choisi pour moi et de toute façon sous cette vidéo là la prochaine chine je vous demanderai de m'envoyer des liens de ce que vous vous aimeriez que je teste sur ce site donc bref on verra tout ça lors de cette vidéo moi je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure donc me revoilà je suis en train de conduire c'est pas bien du tout je vous ai pas repris ce midi on a été manger avec ma belle mer et là en fait il est 7h30 et du coup je vous regarde pas je suis désolé il est 7h30 et je vais sur saint l'eau on va au cinéma avec ma petite belle-sœur à voir le roi lyon dont vous direz ce que moi j'en pense je suis pas du tout une fan des disney mais j'avais vraiment envie de voir le roi lyon je trouve que c'était déjà un très très joli dessin animé et je voulais voir ce que c'était en animation ce que ça donnait et du coup on se fait un mcdo toutes les deux ensemble donc voilà sinon j'en viendrai tout à l'heure pour vous dire ce que j'ai fait tantôt j'ai fait un achat par rapport à mon arrêt à mon arrêt de cigarette et de plus il va falloir que je retourne voir la tante à ma caisse parce que tout ce qui est aimant et persigne aux deux oreilles je les ai plus ils sont sont partis avec les douches la transpiration etc donc voilà sachez en tout cas que je n'ai pas racheté de cigarette donc ça je suis très très fier de moi donc je vous reprends après le film pour vous dire ce que j'en ai pensé et vous montrer mon achat arrêt de cigarette nous voilà en tout cas moi je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à coucou on est mercredi les midi 10 déjà je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai fait mon ménage exactement chaque garder les replays de demain nous appartient également puisque hier je suis allé au cinéma dont j'avais pas vu et puis je me l'avais après comme ça j'aime bien me préparer et me maquiller pour ce soir pour l'inauguration de l'iscorne de toute façon je vous emmène avec moi et je vous aurais fait pas mal de stories sur un stack je vous mettrai en story permanente donc je vous mets mon instagram là si ça vous intéresse et puis donc je voulais revenir vers vous par rapport au roi lion c'était un très 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 joli film il ya des critiques journalistiques que je comprends pas parce que ils disent que ça se voit réellement que c'est de l'animation et sincèrement pas du tout je trouve que ça a été un très beau film il ya vraiment des émotions qui passent à travers l'écran moi j'ai adoré j'ai pas pleuré mais j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est un dessin animé je me rappelle plus si j'avais regardé jusqu'au bout ou pas sincèrement quand j'étais petite pourtant je l'ai racheté en dvd l'année dernière mais il est toujours dans son emballage j'ai toujours pas acheté mais j'ai adoré je vous conseille fortement vraiment et puis le mardi ça vaut le coup si votre cinéma participe à cette offre de cinéma d avec orange une place acheté une place gratuite donc nous au lieu de 8 euros 80 la place ça nous a fait 4 40 avec ma belle soeur donc c'était très cool on a mangé un petit mcdo c'était très sympa aussi et du coup j'ai eu un verre coca mais j'ai essayé dans la voiture donc mathias me le ramènera tout à l'heure sinon la semaine prochaine je pense qu'on ira voir toy story avec les filles parce que c'est un dessin animé aussi que j'aimerais voir donc voilà sinon bah pas grand chose vous dis j'ai fait j'ai fait mon ménage tout ça tantôt je vais faire des lasagnes pour que ce soir ce soit prêt comme ça ils m'attendront pas pour manger et puis voilà donc là j'ai fait le ménage en bas je repasse un petit coup d'aspi en haut mais c'est propre en haut la salle de bain un petit coup d'aspi ça suffira également elle est propre et puis voilà je pense que je vais vous prendre tout à l'heure pendant mon maquillage pour papoter pour répondre à certaines questions que beaucoup se posent sur instagram et sur youtube comme ça je vais vous répondre je vous ai pas parlé donc hier également j'ai acheté un truc pour arrêter de fumer arrêter ouais j'ai acheté une cigarette électronique donc on appelle ça le pingouin celle ci ça m'a coûté 35 euros plus 10 euros de fioles donc j'en ai acheté deux petites fioles une fiole doit durer entre quatre et cinq jours donc je vous dirai je m'y fais plutôt très très bien je n'ai pas refumé une seule cigarette donc je suis très très fière de moi depuis 24 heures je n'ai pas fumé de cigarette je la prends mais je la prends pas tant que ça c'est plutôt très simple d'utilisation donc ça c'est cool et puis il y avait plein de couleurs mais moi je veux que ça reste très neutre noir elle se recharge avec un câble etc donc je suis très contente donc ça a été un achat de 45 euros effectivement mais quand vous comptez les cigarettes moi mes cigarettes j'en ai pratiquement pour 150 euros à peu près par mois ouais on va dire à peine peut-être 120 euros par mois donc je me dis que s'il a déjà 45 euros je vais racheter quelques fioles plus les petits filtres à changer une fois toutes les deux trois semaines il m'a dit donc je suis très très contente comme ça si ça marche tant mieux je pense pas que ce soit le meilleur truc non plus la cigarette électronique on n'a pas vraiment d'année d'arriéré pour dire que c'est bon ou pas bon pour la santé mais j'en connais plein qui ont arrêté de fumer avec la cigarette électronique je sais que je vais fumer beaucoup moins avec la cigarette électronique pas de cigarette mais je vais fumer beaucoup moins de taf avec ça je le sais je suis persuadée donc je suis très contente on verra bien maintenant ce que ça donne moi j'ai pris parfum bubble gum toujours avec 6 mg de nicotine et parfum framboise également 6 mg de nicotine et j'espère baisser jusqu'à arriver à 0 de nicotine et ça sera très très cool donc voilà je suis très contente de moi je suis très fière de moi d'ailleurs merci pour toutes vos félicitations dans les commentaires de l'ancien blog je suis très contente demain matin je vous mettrai le retour de course en ligne il est déjà monté déjà importé sur youtube etc il me reste plus qu'à le mettre en public et puis voilà il faut absolument que j'arrive à tourner quelques vidéos pour les semaines à venir pour me faire de l'avance parce que ça va beaucoup plus vite de se faire de l'avance et c'est bien rassurant et puis en maquillant tantôt je vous parlerai également de nos vacances dans le sud pendant trois semaines l'année dernière et l'année d'avant et l'année encore d'avant je faisais un vlog par jour je pense que cette année ça va changer donc je vais vous en parler tout à l'heure en me maquillant également voilà moi je vais vous laisser je vais préparer à manger ce que Matt va pas tarder à rentrer et puis je vous dis à tout à l'heure me revoilà donc je vais me maquiller avec vous j'ai pris ma douche j'ai fait enfin j'ai mis ma crème dans les cheveux pour boucler mes boucles enfin pour dompter mes boucles oui j'ai mis un soutif blanc mais ça se voit à peine de toute façon je pense que je vais mettre une petite veste parce qu'il fait pas non plus une chaleur de ouf et en talons je pense que je vais mettre mes léopards que j'avais acheté au solde H&M je vous mettrai enfin sur ma chaîne vous avez mes soldes 2019 été alors qu'est ce que je voulais vous dire du coup dans ce vlog je vais vous inclure les quelques questions qui reviennent souvent tout d'abord quel est mon métier pour travailler de nuit comme ça et bien je suis aide-soignante de nuit ça fait maintenant 11 ans que je suis aide-soignante mais ça fait 15 ans que je travaille dans ce milieu là avant j'étais ASH donc agent de service hospitalier donc c'était plus normalement les ASH font plus tout ce qui est ménage mais on manque tellement d'aide-soignante que les ASH font des toilettes etc des toilettes, des soins de nursing on va dire, des changes, la distribution des repas tout ça et donc maintenant ça fait 11 ans que je suis aide-soignante et là je travaille maintenant dans un EHPAD donc une maison de retraite EHPAD c'est un nom que tout le monde ne connait pas obligatoirement donc une maison de retraite et je suis de nuit j'ai 120 à peu près un peu plus patients à m'occuper on est 3 la nuit pour 120 patients ce qui est très très peu je peux vous dire qu'on fait énormément de pas parce que 120 patients c'est pas sur 100 mètres c'est sur des kilomètres on marche énormément et puis voilà quoi avant j'ai fait pas mal d'autres services j'ai fait le bloc opératoire comme si vous me suivez depuis un moment j'adorais maintenant je suis partie parce que j'ai fait une dépression donc je suis partie du bloc opératoire mais j'ai fait aussi de la CHIR j'ai fait des centres de rééducation j'ai fait de la réanimation des urgences pédiatriques j'ai fait quoi ? j'ai fait pas mal de services mais vraiment ce qui m'a le plus plu c'est la CHIR et les urgences pédias et la réa j'avais adoré j'étais vraiment vraiment dans mon élément mais voilà c'est comme ça j'en étais malade maintenant je m'en rends un petit peu moins malade que j'ai pu l'être les pas de la gériatrie c'est pas non plus le truc que j'adore par dessus tout mais ce qui me fait tenir c'est que j'ai une super équipe et ça je peux vous dire que ça c'est le top j'ai une très très bonne équipe que ce soit l'une ou l'autre équipe parce qu'il y a deux équipes j'aime beaucoup travailler avec elles et puis voilà quoi je suis blanche là j'ai mis une poudre que je suis en train de tester et que sincèrement j'aime pas spécialement mais elle est pleine c'est la Kate Von D c'est une translucide mais je trouve qu'elle dépose énormément énormément de matière donc voilà je vais mettre un peu de bronzer mais elle est plutôt pas mal pour matifier ensuite l'autre question c'est est-ce qu'un jour nous ferons un bébé avec Mathias donc je vais y répondre maintenant ça va faire 7 ans avec Mathias qu'on essaye de faire un bébé et j'ai appris il y a maintenant bien 5 ans que je faisais de l'endométriose donc ça prend tout ce qui est endomètre etc je vous referai des vidéos sur ce sujet j'en ai déjà fait une ou deux je crois mais je sais plus mais je vous en referai sur ce sujet pour vous parler moi de mes symptômes à savoir que depuis quelques mois cette endométriose cette endomètre s'en va enfin diminue de mois en mois donc c'est très très cool c'est probant pour la suite on va dire parce que je voulais pas me refaire me faire opérer ou quoi c'est un calvaire et j'avais pas du tout envie de passer par ça donc voilà maintenant effectivement on essaye mais il faut savoir que de toute façon si je tombe enceinte je peux vous dire qu'il y aura des vidéos là dessus tellement je serai heureuse au début de notre relation avec Mathias on en voulait au moins trois enfants enfin maxi trois pardon et maintenant plus ça avance plus on a eu du mal enfin on a du mal je suis pas enceinte plus on a du mal plus je me dis que même si on en a qu'un je serai très 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 contente et je veux pas trop en demander non plus à Madame Nature je préfère en avoir un qui soit en excellente santé qu'en avoir plusieurs enfin je me comprends je voilà quand on est passé par quelque chose où on a du mal ça sert à rien de se mettre non plus un comment un objectif à atteindre je préfère en avoir qu'un seul et je peux vous dire que si j'en ai déjà un je serai la plus heureuse du monde vraiment je prends tout ce qui est pinceau pour les yeux hop là je serai la plus heureuse du monde vraiment pour celles qui me suivent depuis longtemps bah le savent que c'est vraiment vraiment notre rêve avec Mathias enfin moi ça a toujours été mon objectif dans la vie c'est de devenir maman donc voilà pour cette question comme ça peut-être que plus beaucoup de personnes me la poseront maintenant ça me fait pas du mal quand vous me la posez c'est normal j'arrive à un âge enfin j'arrive à un âge je suis pas non plus ultra vieille mais j'ai un âge où effectivement on se pose la question de pourquoi on a toujours pas d'enfant mais un jour viendra j'espère voilà c'est tout ce que je peux vous dire maintenant je peux pas vous dire quand parce que c'est pas moi qui décide ça serait moi on serait déjà parent mais c'est la nature même si nous y travaillons extrêmement beaucoup on va pas rentrer dans les détails mais voilà donc voilà pour ces questions là et puis j'avais un autre sujet ah oui c'était les questions qu'on me posait le plus maintenant si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me le dire sous ce vlog là puis je vous y répondrai dans le prochain vlog et puis maintenant on va parler aussi des vlogs que je ferai en septembre en vacances vous savez que tous les ans on part de mi-septembre à la première semaine inclue d'octobre donc cette année c'est rebelote on refait pareil et donc avant je faisais un vlog par jour là-bas mais sincèrement ça me prend énormément de temps et du coup cette année j'ai décidé que je ferai un vlog tous les 3 jours c'est déjà pas mal mais puis un vlog tous les jours parce que ça m'embête il y a des vlogs qui sont inintéressants c'est pas des vlogs où j'ai beaucoup de vues je dois avoir entre 100 et 300 vues ce qui est très très peu pour le boulot que je fais après c'est ce que je vous dis tout le temps je m'en fiche des vues mais quand ça nous prend du temps et de l'énergie et tout bah c'est vrai que j'aimerais que ce soit plus vu surtout que j'essaye de vous faire découvrir la région du Var et du Bacar en fait donc donc ça m'embête en fait de faire des vidéos tous les jours pour qu'il y ait 100 150 200 250 vues je préfère en faire un tous les 3 jours ou qu'il y aura plus de vues parce qu'il y aura plus de contenu forcément parce que en faire un tous les jours il n'y a pas forcément du super contenu tous les jours vous voyez bien déjà quand je le fais une fois par semaine des fois c'est pas terrible des fois comme je pense cette semaine sera bien plus intéressante pour vous mais voilà je préfère en faire un tous les 3 jours et puis on verra bien ce que ça donne on va pas parler tout de suite de Noël j'ai vu que Elsa Makeup a déjà parlé des Vlogmas si elle pouvait attendre de parler des Vlogmas le temps que je passe moi mes vacances d'été ça m'arrangerait parce que là de parler Noël début août moi ça m'a fait peur quand j'ai vu son titre je me suis dit ça y est elle a déjà fait son savoir donc voilà j'espère en tout cas quand même que les vidéos vous plaisent toujours autant je vois que ça vous plaît quand même de plus en plus parce que j'ai de plus en plus de vues on interagit de plus en plus également et ça c'est vraiment très très cool moi c'est ce que je veux sur ma chaîne qu'on commente beaucoup tous ensemble vous commentez aussi pas mal sur Instagram que ce soit les photos ou en message privé n'hésitez pas à m'écrire des messages privés moi j'adore ça là les commentaires j'ai un petit peu de retard niveau réponse mais demain après-midi je vais répondre à tout ça donc jeudi après-midi je vais répondre à tous les commentaires que j'ai pas encore répondu parce qu'en plus il y en a comme Alès Vanou je crois que c'est son son comment son son pseudo m'écrit de super longs commentaires et j'adore quand elle m'écrit des longs commentaires parce que en plus je vois vraiment qu'elle regarde toutes mes vidéos on se parle pas mal sur Insta aussi donc ça moi j'adore ça donc il faut absolument que je lui réponde à ses commentaires la pauvre parce qu'elle y passe un temps fou et puis c'est normal que je réponde à toutes ces personnes qui mettent vachement de temps à commenter les vidéos je suis quelqu'un qui commente très peu moi les vidéos enfin très peu je les commente mais il faut vraiment que enfin comment vous dire il faut vraiment que tout ça ça me plaise et tout donc des fois j'en commente pour avoir des renseignements sur certains trucs que les filles ont pu ont pu montrer ou quoi donc voilà mais n'hésitez pas à commenter moi j'adore ça vous voir écrire je trouve que c'est super cool hop je vais mettre ce petit phare là hop alors je vais prendre celui-là on va bien voir ça se met plus au doigt vous savez c'est le make-up révolution que je vous ai parlé il est canon vous avez vu un peu je vais vous faire voir un peu l'intensité je sais plus si je vous l'ai déjà montré en action ou pas vous avez vu l'intensité la luminosité du truc il est tellement beau j'aime trop j'aime beaucoup ce make-up ça fait un petit moment que je le fais maintenant je le fais pas tous les jours mais quand j'ai une sortie comme là j'ai hâte de voir l'ouverture de la boutique Liscorne j'espère que cette boutique vous plaira pour toutes celles qui viennent de Caen ou les alentours je pense que ça peut être une nouveauté on demande beaucoup de nouveautés en Normandie donc profitons-en on va dire parce que c'est pas tous les jours qu'on a de boutique plutôt sympa bref moi je vais vous laisser ça fait 12 minutes que je vous papote que je vous papote je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure je pense que je vous reprends dans la boutique donc je suis sur la route je suis dans les bouchons forcément pour aller aux rives c'est très souvent qu'il y ait des bouchons donc voilà on verra bien j'ai mis mes lunettes parce que je commence à avoir mal de tête ça me saoule ce bouchon bon je suis pas en retard il est 6h moins 5 c'est 6h30 pour l'inauguration de cette boutique donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble hâte de voir si on peut acheter si ça nous plaît hâte de voir qu'est-ce qu'une inauguration parce que j'ai jamais j'ai jamais été invitée pour aucune inauguration de boutique et je pense que ça peut être vraiment très très kiffant sans déconner donc voilà en tout cas je vous montre tout ça je pense que je vous montre ça en musique et puis je vous referai un petit retour à mon départ de la boutique pour vous dire qu'est-ce que j'en pense les tarifs etc mais je pense que ça peut être une boutique archi archi sympa sur Caen et de plus au Rive de L'Orne une nouvelle boutique et ça c'est très très cool bref allez moi je vous fais des bisous et je vous retrouve tout à l'heure et je vous souhaite un petit retour un petit retour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi, il est déjà 14h. Donc ce matin, je suis allée chez l'esthéticienne, ça se voit. J'ai fait les joues, le menton, les lèvres et les sourcils. Les sourcils, ça fait un bien de fou, c'est ouf. Donc je suis parvenue avec vous depuis la soirée d'hier. Je vous ai mis juste un passage juste avant. C'était vraiment, vraiment sympa. À savoir, ça sera passé, mais pour celles de quand, ils feront moins 10% le jour de l'ouverture, donc aujourd'hui, le 1er août. Mais ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient arrêter les 10%, si ça allait jusqu'à samedi inclus ou si ils allaient les continuer. Bref, donc voilà. Je vais vous montrer quelques articles que j'ai pu prendre et quelques cadeaux qu'ils nous ont fait également. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Je vous le pose pour vous montrer. Donc me revoilà. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je prépare. Donc déjà, ils nous ont offert un tote bag. J'adore les tote bags rien que pour aller au boulot. Donc c'est Lise Corn. Donc c'est la nouvelle boutique au Rive de l'Orne. Elle se trouve anciennement promode vers le coin de Orange. Il y a quoi ? Le Leclerc, tout ça. Donc un joli tote bag. Je vous montre la petite carte. Donc dessus, il y a un site, mais je ne crois pas que vous pouvez acheter sur le site. C'est vraiment la première boutique en France. C'est la seule boutique. C'est normand. C'est un normand qui a fait ça. Donc comme ceci. Et la petite histoire de Lise Corn. Au début, ça devait s'appeler Lille Corn. Mais ça voulait dire petite boutique. Un truc comme ça, je crois. Donc ils ont préféré Lise Corn. Ils disaient que ça faisait un peu breton, mais c'est totalement normand. La seule boutique est au Rive de l'Orne. Maintenant, si ça marche, peut-être que ça deviendrait une franchise. On ne sait jamais. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Donc voici la petite carte. Vous pouvez également les suivre sur Instagram. Je vous mettrai leur Instagram ici pour les Normandes. Et même les autres, si vous voulez voir un peu ce qu'ils font. Donc ils nous ont offert trois petites boules comme ça, effervescentes pour le bain. Donc je vais les garder pour Clara et Charline comme elles viennent la semaine prochaine. Je sais qu'elles adorent ça. Donc ça, ça sera pour elles. Et ils nous ont offert ceci. C'est un petit bougeoir où vous mettez... Attendez, j'enlève le scotch. Donc ce sont des accessoires qu'ils nous ont offerts que vous pouvez totalement acheter déjà dans leur boutique. Donc ceci avec des petites plumes à l'intérieur. Je trouvais ça très très mignon. Et dedans, vous pouvez mettre un petit lampion comme ça. Donc c'est plutôt mignon. C'est en plastique, mais vous savez, qui casse quoi. Donc moi sinon, j'ai pris tout d'abord de la marque Chili's. C'est pour le boulot. J'ai pris ceci. C'est une bouteille thermo qui garde très bien le chaud ou le froid. Le chaud, il le garde 12 heures et le froid 24 heures. Donc c'est plutôt cool. Vous en avez plein, plein, plein. Je vous mettrai une photo ici de tout ce que vous pouvez retrouver en bouteille. Mais j'aime trop. Elle est trop canon. Elle est très très estivale. Moi, j'ai pris celle avec des flamants roses. Je la trouve trop jolie sincèrement. Donc c'est avec un bouchon comme ceci hermétique et à l'intérieur. Donc c'est pour ça, en plus, il faut absolument que j'aille à Action. Acheter un truc pour nettoyer les biberons, etc. Mais ça sera très pratique et elle est trop belle. Donc voilà ce que j'ai pris. Donc ça, ça coûtait 35 euros. Et ensuite, j'ai pris un petit set, un petit déjeuner. Parce que je me dis en plus que ça pourra faire une très jolie photo pour Instagram. Ce service. Donc j'ai pris deux tasses comme ceci noires. Elles sont noires, brillantes, mais un peu mat également. Elles font 400 millilitres et je crois qu'elles étaient à 7,50 euros chaque. Donc je les trouve très très jolies. Et je pense sincèrement que je rachèterai d'autres tasses pour changer toutes les tasses que j'ai. Parce que je ne supporte plus les tasses que j'ai. Ensuite, j'ai pris un petit sucrier. Pareil, c'est la même collection. Sans le casser, ça serait mieux. Donc vous voyez, il y a le petit sucrier. Il faut que je nettoie tout ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Et le petit pot à lait que j'ai trouvé également très canon. Donc le sucrier, je pense que c'était à peu près, à peu près, 7,50, 7,90 chaque article. Donc voilà, mais il y avait des tonnes de choses, des tonnes de trucs qui me plaisaient. Il y avait des planches à découper ou même des planches à présentation, etc. Que j'ai trouvé très très jolies. Et je trouve que ce sont de très très bonnes idées cadeaux. Donc je pense que j'y retournerai. Le patron était très 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 sympa. Donc je remercie encore une fois les Rives de l'Orne et l'ISCORN de m'avoir invité à cette inauguration. Que j'ai trouvé vraiment très très sympa. Aujourd'hui, donc voilà, j'ai été chez l'esthéticienne. Là, je vais passer un petit coup d'aspirateur. Donc mon père était là. Enfin, il est là. Il a emmené Charline avec lui pour quelques temps. Elle est derrière. Mais Charline repart pour revenir lundi. Pour revenir pendant dix jours. Donc voilà, c'était une petite surprise. Je ne savais pas qu'il allait m'emmener Charline. Mais voilà, ils repartent. Ils sont restés deux jours ici. Ça fait énormément de route pour deux jours. Donc du coup, on a taillé la haie. On a nettoyé un peu le jardin, la terrasse. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis sinon, tantôt, je pense que je vais me reposer. J'aimerais aller faire un petit tour chez Action. Donc je vais peut-être aller faire un tour en fin d'après-midi chez Action. Et je vous montrerai ça. Si j'ai acheté beaucoup de choses, je ferai un rôle à Action. Sinon, je vous incorporerai ça dans cette vidéo. Et puis sinon, rien de spécial. Je reprends le boulot ce soir. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous plaît quand même. J'espère que cette inauguration, vous aurez pu voir un peu les rayons en avant-première, vous aura plu. J'espère que vous m'avez suivi sur Instagram. Pareil, je vous remets mon Instagram ici, que cette avant-première vous aura plu. De toute façon, j'ai mis beaucoup de choses sur la story Insta, mais que j'ai mis en Insta story permanente. Donc comme ça, vous pourrez voir le reste. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou les filles, donc on est vendredi. Il est déjà 6h30. Je me suis levé l'été, 15h. Là, je m'apprête à faire des burgers avec les pains burgers de chez Marie Blacher. Là, il y en avait 3 achetés, 2 offerts. Donc ça en faisait 5 pour 1,50€. Donc ça valait large le coût. Donc je vais faire des burgers. J'ai été vite fait chez Action, mais j'y retournerai la semaine prochaine avec les filles. J'ai acheté que 2-3 petits trucs. J'ai repris ceci. Vous savez, c'est les tartelettes qui sentent bon pour mettre dans les brûleurs comme ça. Vous savez, comme ceci. Donc j'ai adoré l'odeur. Ça sent le fruit. Et donc moi, c'est fraîche fruit. Donc ça, c'était 99 centimes chaque. Donc j'en ai acheté 2 parce que j'ai vraiment adoré l'odeur. Et puis j'aimerais changer toutes mes tasses parce que je n'aime pas du tout mes tasses. Donc j'en ai trouvé des trop mignonnes comme ceci. Elles font 250 millilitres. Donc celle-ci, c'est écrit Good Morning, Have a Lovely Day, My Dear. Donc ça va au lave-vaisselle, au micro-ondes. Donc ça, c'est cool. Donc j'ai pris celle-ci. C'était 1,50 euros à peu près. Et j'ai pris celle-ci. C'est écrit pareil. Sauf qu'elle est noire. J'aimerais bien des tasses que noires et blanches. Donc c'est écrit Good Morning, Sunshine. Donc voilà ce que j'ai pris seulement chez Action. J'y retournerai la semaine prochaine avec les filles. Et puis voilà. Donc je vais faire à manger. Ce qui est déjà 7h moins 20 et je travaille ce soir. Il a fait très très beau aujourd'hui. Mais je n'ai pas fait grand-chose. J'ai reçu une partie de ma commande Shein. J'ai essayé 2, 3 trucs. Je ne vous en dis pas plus. J'attends le reste pour vous faire la vidéo. Et puis je pense, enfin j'espère. Je pense que j'aurai tout reçu pour la semaine prochaine. Donc je pense que vous l'aurez jeudi. Donc juste après ce vlog-là. Ah oui. Très très bonne nouvelle aujourd'hui. On a passé les 1800 abonnés sur la chaîne. Donc merci, merci infiniment. J'espère atteindre les 2000 avant la fin de l'année. Et ça serait trop trop génial. Même si je ne cours pas après les abonnés. Mais sincèrement c'est très cool. C'est là qu'on voit un peu la reconnaissance du travail qu'on fait. Parce que ça nous prend, enfin ça me prend du temps. Filmer oui et non. Mais le montage ça prend énormément de temps. Donc voilà, je suis très contente. Demain, donc je me lève, il ne faut pas que je me lève trop tard. Parce que j'ai 2, 3 courses à faire pour le travail. Et j'aimerais répondre à tous les commentaires. Je n'ai toujours pas répondu à tous les anciens commentaires. Enfin anciens, il doit y avoir 2 vidéos où j'ai pas mal de retard. Mais c'est tout. Et puis voilà, dimanche pas grand chose de prévu. De toute façon je travaille de nuit jusqu'à lundi matin. Et puis comme ça vous aurez ce vlog-là lundi. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, à demain. Coucou les filles. Donc on est lundi. Je ne vous ai pas du tout pris du week-end. Donc il est lundi, il est 2h moins 10. Ça n'est pas très longtemps que je suis debout. Je me suis levée à quelle heure ? Midi et demi. Donc je vais chercher les filles tantôt. J'ai hâte de les avoir. Pour moi, 12 jours, c'est cool. Donc là, je vais aller me laver. Je vais monter ce vlog. Je vais l'exporter, etc. Je n'ai plus beaucoup de parties à monter. Donc je pense que ça va aller assez vite. Si je vois que je n'arrive pas à le monter, tant pis. Mais vous l'aurez normalement pour en fin d'après-midi, je pense. C'est même sûr. Donc là, je vais aller me laver. Enfin, je bois mon café. Je vais me laver. Je vais aller plier tout mon linge que j'ai repassé, que je repasserai demain. Et puis voilà. Donc je vous les ai un peu lâchés ce week-end. Mais sincèrement, on n'a rien fait du tout. Hier, on a été chez mes beaux-parents parce que c'était l'anniversaire de mon beau-père. Donc on a été chez mes beaux-parents manger. C'est un roulement au boulot que j'ai très, très peu dormi. Je me suis levée plusieurs fois à midi pour l'anniversaire de mon beau-père. Une autre fois parce que j'ai des super voisins qui font du bricolage quand je dors. Puis une fois que je me réveille, ils s'arrêtent. Donc voilà. Je vous raconterai sûrement ça aussi dans le prochain vlog. Ça fait plusieurs fois que je vais vous le raconter. Et puis voilà. Là, il ne fait pas beau. Forcément, les filles arrivent. Elles ont mauvais temps. Vive la Normandie, on va dire. Donc voilà. Donc je reprends un vlog de juste après celui-ci. Et celui-ci, je vous le poste direct. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il aura été un peu plus intéressant que les autres. Moi, je vous fais plein, plein de bisous. Et je vous dis à très, très vite, les filles. Bisous. Sous-titrage ST' 501